Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi soir, 20 novembre 2020, 20h20, ça fait beaucoup de 20, 20 novembre, une chance qu'il n'y a pas 20 mois dans l'année, on serait le 20 du 20, 2020, 20h20, incroyable, mais c'est ça exactement, je regarde mon horloge, 20h20, 20 novembre 2020, heureux de vous retrouver, chers amis, dans ce moment de coïncidence. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver, vraiment honoré de vous avoir, beaucoup, beaucoup de choses bizarres se passent dans la vie, la vie étant d'abord elle-même une bizarrerie, qu'on essaye de comprendre, mais c'est pas facile. Beaucoup d'événements aussi, surnaturels, beaucoup d'événements inexpliqués, peut-être inexplicables aussi. Beaucoup de choses circulent partout, des prétentions, des complots, des théories du complot, des choses qu'on voit passer, hein, sur les fils des réseaux sociaux, on n'a pas le temps vraiment de les analyser, on voit les gros titres, on voit les images, on voit les... Le choc du titre, souvent, hein, souvent, la plupart du temps, on n'a pas le temps de s'arrêter pour vraiment aller faire des recherches pénalisées. Le but de ce que je vous amène souvent, le but du partage des idées, des théories ou des découvertes que je vous partage, c'est... d'amener les gens à être curieux, à faire des recherches, par eux-mêmes, puis de jamais prendre quoi que ce soit pour du cash. Il n'y a pas de vérité absolue. On ne pourra jamais, jamais découvrir et expliquer tous les mystères de la vie, il y en a trop, les bizarreries de la vie, il y en a trop. Que ce soit dans l'espace, sur Terre, dans la mer, impossible. Mais ça ne peut pas nous empêcher d'être curieux, puis de s'intéresser à des sujets qui, souvent, des fois, sont controversés ou font froncer les sourcils, hein. Mais on ne s'arrêtera pas, mais toujours prendre ça avec un grain de sel. Ça, c'est important. De jamais trop s'investir parce que ça peut déséquilibrer un individu. Puis on le voit avec les théoriciens du complot, il y a beaucoup de déséquilibre émotionnel, beaucoup de déséquilibre mental, parce qu'ils ne prennent pas ça avec un grain de sel. Il faut que tu prennes tout avec un grain de sel. Puis si tu fais ça, il y a des bonnes chances que tu restes en équilibre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des convictions profondes, mais ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis, tu prends ça avec un grain de sel. Puis tu fais tes recherches, puis tu continues, et tu continues. Il ne faut pas que ça vienne t'obséder, parce que l'obsession est une maladie. Et c'est là où l'individu se déséquilibre par la suite. Tout le monde a entendu parler, dans ceux qui s'intéressent au phénomène des ovnis, de l'anomalie de la mer Baltique. On a vu ça, ça a été publié partout, plein de vidéos, plein de textes. Moi, j'en ai un de Gaïa à vous partager, entre autres, puis vous avez vu plein de vidéos. Je pourrais vous trouver une vidéo, puis vous la laisser dans le lien, dans la boîte de description. C'est fascinant. C'est fascinant parce que, d'abord, les ovnis, c'est un sujet qui nous intéresse énormément, qui m'intéresse beaucoup. Bien, les extraterrestres, la vie extraterrestre, la vie intelligente avancée extraterrestre. Est-ce qu'ils sont à l'origine? Est-ce qu'ils sont venus faire des expériences ici? C'est tout ça que j'essaie d'assimiler, puis de comprendre, parce qu'il y a trop de choses à remettre en question. Maintenant, vous connaissez un peu mes points de vue là-dessus. Donc, le sujet est de plus en plus crédible maintenant, parce que nos gouvernements ont admis que leurs pilotes, que les membres de leur gouvernement, de leurs armées respectives, ont eu des expériences troublantes qu'on ne peut pas expliquer. Donc, le sujet est devenu sérieux, crédible. Ce n'est plus juste les urlubères lus qui parlent de petits bonhommes verts. Mais les gouvernements sont encore, puis les médias aussi, frileux à l'idée de faire des recherches, s'investir, consacrer du temps à ce sujet, des phénomènes qu'on appelle maintenant, je pense, phénomènes aériens non expliqués ou atmosphériques non expliqués, je ne me rappelle plus, mais les ovnis. Tu sais, on ne veut pas trop non plus montrer notre intérêt au niveau des médias de masse ou des gouvernements pour ne pas être accusé de toutes sortes d'étiquettes. Donc, cette histoire-là, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est fascinante, parce qu'on sait que les océans sont vastes. Il y a peut-être 1% des océans qu'on a été capable de cartographier. C'est immense, c'est profond, c'est l'infini. Même comme sur la Terre, il y a tellement d'endroits. On fait des découvertes de nouvelles espèces animales à tous les jours. C'est juste pour te dire qu'il y a sûrement plein de choses enfouies partout, d'anciennes civilisations, peut-être d'anciens visiteurs, qu'on n'a pas trouvées et qu'on ne trouvera peut-être pas demain matin, mais après-demain. Comprends-tu? Donc, cette histoire-là, c'est la suivante. Tout le monde a vu ces images-là, dans la mer Baltique. Donc, c'est par Gaïa, 10 novembre 2019, c'était l'an dernier, qu'on en parlait. Dans les annales de Mystères Inexpliqués, l'anomalie de la mer Baltique est l'une des découvertes en haute mer les plus bizarres de la dernière décennie. La découverte a eu lieu en 2011, lorsqu'une équipe d'exploration en haute mer appelée OceanX a découvert une formation inhabituelle à 300 pieds sous la surface au large des côtes de la Suède. Après une inspection plus approfondie, les plongeurs et l'équipage de surface ont signalé des dysfonctionnements de leur équipement électrique chaque fois qu'ils arrivaient à moins de 200 mètres de l'objet, qui semblait avoir la forme, assez curieusement, du Millennium Falcon de Star Wars. Tout le monde se rappelle de ce fameux vaisseau. Peter Lindbergh et Dennis Asperger sont tombés sur la masse géante de 180 pieds de diamètre le 19 juin 2011. Tout entraînant la mer Baltique et en observant l'imagerie sonore le long du fond marin, ils ont rapidement détecté l'anomalie en raison de sa forme circulaire et de ses saillies nettement droites. Ajoutant au mystère qui semblait être une longue piste que certains ont supposé qui pourrait être la preuve d'un atterrissage, qu'un atterrissage en catastrophe a pu avoir lieu. Puis là-dedans, j'ai les liens pour... vous laisserez les liens de la vidéo de ce groupe-là, qu'on appelle OceanX. Tout le temps après leur découverte, Lindbergh et Asperger ont entrepris de créer un documentaire relatant leur tentative de plonger et d'étudier l'anomalie. Les deux ont exploité leur influence d'une exploration précédente dans laquelle ils ont récupéré une cache de champagne millimisée, millimissimée, pardon, d'une épave de 1907 qui s'est vendue à des prix records lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Cela leur a permis de se lancer dans leur effort audacieux d'enquêter sur l'anomalie de la Baltique, qu'ils espéraient être un vaisseau spatial d'extraterrestres ou une structure secrète nazie, peut-être de la Seconde Guerre mondiale. En regardant l'imagerie sonore, l'anomalie a montré des caractéristiques intéressantes qui semblaient la distinguer d'une formation rocheuse naturelle. Les explorateurs ont souligné ce qui semblait être un escalier et un trou arrondi entourés d'un cadre carré, comme ce qu'ils croyaient être des caractéristiques distinctes artificielles. L'équipage est revenu à la surface avec des échantillons de l'objet qui ont ensuite été testés par Volker Brouchker, professeur agréé de géologie à l'Université de Stockholm. « J'ai été surpris lorsque j'ai recherché le matériau. J'ai trouvé une grande pierre noire qui pourrait être une roche volcanique, » a déclaré Brouchker. « Mon hypothèse est que cet objet, cette structure, s'est formée pendant la période glaciaire il y a plusieurs milliers d'années. » Mais malgré son analyse, Brouchker a déclaré qu'il était possible que des échantillons qu'ils ont collectés recouvrent quelque chose sous la surface, quelque chose d'artificiel, et l'équipe d'Oceanix a estimé que c'était le cas. Ils voulaient redescendre et capturer des preuves définitives, même si l'acquisition du financement s'avérait difficile. Et l'évaluation de Brouchker n'a pas nécessairement aidé à la publicité, car les organes de presse qui prétendaient, ou qui prétendaient, oui, à l'origine, que la découverte était un engin extraterrestre, ont compris que leur échantillon collecté était simplement du nièce et du granit. Les gros titres ont commencé à apparaître, ce qui a rapidement modifié le récit et a qualifié l'anomalie de démystifié. Cela a frustré Lindbergh et Asbergh, qui, encore à ce jour, n'ont pas été en mesure de financer un autre voyage pour déterminer s'il était définitivement naturel ou artificiel. Moins de 5 % des océans de la mer et des mers de la planète ont été explorés. Et bien que la mer Baltique soit presque entièrement enclavée, c'est une masse d'eau massive située dans ce qui était une zone très disputée pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la mer Baltique créait une frontière naturelle entre l'Union soviétique, alliée, la Scandinavie neutre et les puissances de l'axe du Troisième Reich. Il va sans dire que c'était un épicentre de l'activité navale, principalement dans la bataille pour contrôler les États baltes de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie. Dans la lutte pour le contrôle de ce bien immobilier clé, d'innombrables mines ont été plantées et la guerre navale a été menée pour protéger les principales routes de navigation, en particulier pour les Allemands, qui dépendaient d'un approvisionnement en minerais de fer importés de Suède. Pendant ce temps, on pense que les Allemands ont construit des structures sous-marines pour brouiller les signaux des communications et éventuellement perturber les mines ennemies. Cela pourrait-il expliquer pourquoi les équipements électriques de l'équipe d'Oceanix ont échoué à moins de 200 mètres de l'anomalie. Les Allemands auraient également mené un programme clandestin qui tentait de créer des soucoupes volantes, ce qui a amené certains à émettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'un site de crash d'un des insaisissables Foo Fighters nazis. Ces explications potentielles sont plus pratiques qu'un vaisseau spatial extraterrestre, bien qu'elles soient toujours aussi intrigantes. Mais selon la publication russe PravdaReport.com, la Baltique a eu des observations devenues dans le passé, notamment lors d'un exemple en 2008 dans lequel un disque d'argent a été vu planer autour de la province russe de Kaliningrad. Il existe une pénurie de rapports pour corroborer cette information. Probablement que c'est plutôt, dans la traduction, une avalanche plutôt qu'une pénurie. Alors, on a fait une petite mise à jour. Jorlinberg et Asberg n'ont posté aucune mise à jour sur la page d'OceanX depuis quelques années, mais une vidéo YouTube de 2012 s'en montrait une autre descente vers l'anomalie dans un rover sous-marin. Malheureusement, la vidéo ne fournit pas beaucoup de réponses, ni même quoi que ce soit de distincte visuellement, car il y a beaucoup de sable et de poussière soulevée, ce qui obscurcit la vue. Cependant, il y a un aperçu momentané de l'un des murs de l'anomalie, montrant une paroi rocheuse qui semble trop lisse et bien formée pour être un élément naturel, bien qu'il s'agisse d'une observation, d'un point de vue, d'un profane. Dans des rapports ultérieurs, il a été affirmé que des tests d'échantillons de roche avaient révélé de la limonite et de la géotite des métaux, selon un géologue, ne pouvant pas être trouvés naturellement dans une formation rocheuse sous-marine au fond de la mer Baltique. D'autres étudiants, les incohérences et les caractéristiques étranges de l'anomalie l'ont comparé au monument Yonaguni, au large des côtes du Japon, situé à seulement 25 mètres, sous la côte de l'île de Yanoguni, Jima, ces ruines antiques, présentent une autre ou un autre point de discorde parmi les archéologues qui se disputent sur sa provenance. Ces structures pourraient-elles avoir une relation ou sont-elles simplement des formations naturelles étranges? À moins que Lindbergh et Asbergh ne trouvent un sponsor pour financer leur exploitation, nous ne le saurons peut-être jamais. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des recherches, de tout prendre avec un grain de sel, de s'intéresser, d'être fasciné, mais d'être prudent aussi puis de toujours avoir un doute, surtout. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des convictions. Un petit peu plus tard, demain, probablement, je vais vous revenir à quelque chose de fascinant. Le programme Gateway Experience qui avait été, selon des documents qui ont été déclassifiés de la CIA que vous avez devant vous, ici en ce moment, puis demain, je reviens là-dessus, était vraiment le programme Gateway Experience, quelque chose de vraiment étrange. Le Gateway Experience, vraiment, vraiment, vraiment étrange. Gateway Experience est un système de formation conçu pour améliorer la force et la concentration et cohérence avec l'amplitude et la fréquence de la sortie des ondes cérébrales entre la gauche et les hémisphères droits afin d'altérer la conscience, la déplaçant hors vue physique. Ici, on parle de « time traveler » peut-être, sortir de son corps, le voyage dans le temps, puis tout ça dans des documents de la CIA. Vraiment, 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 wow! je vais, demain, je vous parle de ça, je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo fascinante, puis je vais essayer de vous résumer ça sans trop compliquer les choses. Le programme, ou le projet, Gateway Experience, zzzz, il y en a des bizarrés, je vous l'avais dit. Sous-titrage Société Radio-Canada